Bonjour à tous et bienvenue sur Tech-Off Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler du Blériot 11. Le Blériot 11 est un monoplan construit entre 1909 et 1931, à plus de 800 exemplaires par Louis Blériot, assisté par Raymond Saulnier. Louis Blériot, né en 1872 et mort en 1936, est un ingénieur centralien qui, après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, s'est lancé dans la grande aventure aéronautique. En 1906, Louis Blériot, alors âgé de 36 ans, se lance dans l'élaboration et la construction de son nouveau projet d'avion, le Blériot. Après plusieurs années de recherche, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Raymond Saulnier, né en 1881 et mort en 1964, est un ingénieur centralien de l'aéronautique français. Le Blériot 11 est dessiné, disons plutôt redessiné, par Raymond Saulnier. C'est une évolution du Blériot 8 de 1908. Le premier Blériot 11 est assemblé à Neuilly à la fin de l'année 1908. En décembre de cette même année, Blériot présente son premier modèle d'avion opérationnel abouti et commercialisable, le Blériot 11, à l'exposition internationale de la locomotion aérienne du Grand Palais de Paris, devenu depuis le salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-le-Bourget. L'avion effectue son premier vol à Issy-les-Moulineaux, le 23 janvier 1909. Le Blériot 11 est l'un des premiers avions fabriqués en série, commercialisés à des centaines d'exemplaires en quatre catégories, formation, tourisme, compétition et militaire. Fin 1913, 800 machines auront été assemblées. Le Blériot 11 est un monoplan à L-Médiane, long de 8 mètres, d'une hauteur de 2,60 mètres, possédant une envergure allant de 7,20 m à 8,40 m, et d'une surface à l'air variant de 12 à 14 mètres carrés. Il pèse au total 310 kg. Il est composé d'un volant permettant de manœuvrer le fuselage quadrangulaire en freine, ainsi que les ailes recouvertes de toiles caoutchoutées, prévues pour résister à une chute dans l'eau. Le Blériot 11 est initialement motorisé par un moteur REP 7 cylindres développant 23 chevaux, mais il possède un inconvénient majeur. Lorsque son moteur chauffe, il finit par serrer. Il est donc remplacé par un moteur ANZANI à 3 cylindres en éventail, développant 25 chevaux et entraînant une hélice bipale chauvière. L'appareil évolue durant les deux années suivant sa création, notamment avec l'ajout de nouveaux éléments techniques facilitant les conditions de vol. Cela nous amène donc aux variantes ayant existé. Pour les variantes, j'en ai référencé 9, que l'on pourrait considérer comme principales. Le Blériot 11 équipé d'un moteur REP 30 chevaux, puis équipé d'un moteur ANZANI. Le Blériot 11 bis, qui a comme particularité l'ajout de plumes à la queue et d'ascenseurs leptiques, avec un moteur GNOME. Le Blériot 11 2, avec deux sièges qui sont en tandem, et un moteur GNOME de 80 chevaux. Le Blériot 11 2 bis, avec deux sièges côte à côte. Le Blériot 11 BG, Blériot Gouin, aussi vu comme un modèle parasol, qui comporte deux places, c'est un avion de reconnaissance à ailes hautes. Le Blériot 3, avec trois places en tandem, avec un moteur de 140 chevaux. Le Blériot 11 E1, avion école d'entraînement monoplace. Le Blériot 11 R1, modèle pingouin, c'est un avion d'entraînement au sol. Et le Blériot 11 2 Hydro, c'est un hydravion bi-place, avec un moteur LORON de 80 chevaux. Le Blériot 11 est aussi connu pour l'exploit de son créateur. Je parle bien sûr de la traversée de la Manche. Différents essais sont effectués au cours de l'année, et le 26 juin 1909, le Blériot 11 signe le nouveau record d'Europe d'endurance aérienne, avec un vol de 36 minutes et 55 secondes. C'est alors que Louis Blériot décide de s'inscrire au concours du Daily Mail, qui propose d'offrir 1000 livres sterling au premier pilote qui traversera la Manche. Le 25 juillet 1909, le Blériot 11 décolle d'un champ aux environs de Calais, et se pose sur une falaise près de Douvres, après avoir parcouru 38 kilomètres en 37 minutes, grâce à son moteur Anzani. Il démontre ainsi la supériorité de sa machine, avec un vol abondamment relayé par la presse de l'époque. Blériot accomplit avec cet appareil l'un des tout premiers exploits aéronautiques, la traversée de la Manche par les airs. La prise de risque est de taille, mais le défi est relevé. L'Angleterre n'est plus une île. La gloire est alors immédiate, et les commandes de Blériot 11 affluent. Le Blériot 11 a également été utilisé par l'armée française au cours de la Première Guerre mondiale, pour des missions de reconnaissance. Les Blériot 11 militaires furent mis en service en France et en Italie à partir de 1910, des machines italiennes participant à des combats en Afrique du Nord dès 1911. En 1912, avant le début de la Première Guerre mondiale, le RFC Royal Flying Corps et le RNAS, le Royal Naval Air Service britannique, avaient reçu quelques machines de ce type. Lorsque la France entra en guerre, en juillet 1914, l'aéronautique militaire possédait 25 Blériot 11. Deux escadrilles de cavalerie étant équipées de monoplace, et quatre autres de bi-place Blériot 11-2, propulsées par le gnome de 70 chevaux et munies d'ailles plus larges. Cinq escadrons du Royal Flying Corps en étaient dotés. La Grande-Bretagne et l'Italie produisirent sous licence respectivement 104 et 70 exemplaires, sans compter les machines importées directement de France. Le Blériot 11 Blériot-Gouin fut conçu pour offrir une meilleure visibilité dans le cadre des vols de reconnaissance et de réglage d'artillerie. Au début de 1915, la plupart des Blériot avaient été retirés de la première ligne et expédiés dans les écoles de pilotage. Un exemplaire fut restauré au cours des années 30. Puis il effectua de nombreuses démonstrations aériennes avec l'escadrille Blériot. Les Blériot furent largement employés par les alliés pour des missions d'observation. Ils servirent dans au moins huit escadrilles de forces aériennes françaises. La numéro 1, 3, 6, 7 et 9 Et 6 escadrons du Royal Flying Corps en France Quand l'Italie entra en guerre en mai 1915, 6 escadrons de ces forces aériennes étaient équipés de Blériot 11. Le Monoplace 11 Militaire et le 11-2 Génie servirent également dans les forces aériennes belges. Du côté de l'armement, ils n'en possédaient normalement aucun. Cependant, quelques Monoplace Militaire furent employés pour des bombardements de terreur avec l'emport maximum de 25 kg de charge, pouvant être des petites bombes attachées le long du fuselage, des grenades ou des fléchettes en acier. Certains pilotes ou observateurs emportaient également une carabine ou un revolver. Les Blériot 11, en complément du service actif au front, furent également employés par les Français, Anglais et Italiens pour la formation des pilotes. De nombreux pays en furent utilisateurs, comme l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Angleterre, le Guatemala, etc. Le Blériot 11 fut un avion qui participa à de multiples exploits, outre la traversée de la Manche. Le 13 juillet 1909, Blériot remporta le premier prix de l'Aéroclub de France avec un vol de 42 km entre Étampes et Orléans. Le type 11 domine la compétition aérienne européenne de 1909 à 1912 et remporte de nombreux records de vitesse aérienne, entre autres avec les pilotes Alfred Leblanc, Émile Aubrin, André Beaumont, Roland Garros, etc. De grands pilotes auront également rendu cet avion légendaire, tel Adolphe Pégou par ses loopings. Roger Morin, jeune aviateur formé à l'école Blériot de Pau, réalise l'exploit de relier Pau à Toulouse sans escale le 27 février 1911, avant d'effectuer plusieurs vols dans le ciel toulousain. Reçu au Capitole, il est salué comme étant le premier aviateur arrivé à Toulouse par la voie désert. Plusieurs exemplaires sont conservés en France, comme le Blériot 11 utilisé lors de la traversée de la Manche. Il est suspendu sous la voûte de l'ancienne église de Saint-Martin-des-Champs. Pour la petite anecdote, en octobre 1909, l'avion de l'exploit est acheté par le journal Le Matin à Blériot, puis offert au Musée des Arts et Métiers de Paris. Un second exemplaire est exposé au Musée de l'air et de l'espace du Bourget. Un troisième est présent à la Fertéallée. Fabriqué en 1934 pour Louis Blériot, offert par ses ouvriers, Cet avion a depuis traversé la Manche à cinq reprises. Il est la propriété de l'amical Jean-Baptiste Salis, basé sur le terrain de Cerny en Essonne. Enfin, un quatrième exemplaire est exposé au Musée Safran-Snecma sur le site de l'entreprise à Réau, près de Ville-la-Roche en Seine-et-Marne. On peut aussi en admirer hors de France, comme au Musée des Transports de Lucerne en Suisse, ou au Fliegerflag Museum à Düsseldorf. Il est également possible d'en contempler un au Musée Aéroscopia de Toulouse. Mais c'est une réplique, réalisée par le Toulouse-un Gérard Lejeune dans les années 2000. Ancien cheminot, passionné d'aviation, il s'est décidé après avoir fait l'acquisition d'un moteur à trois cylindres en éventail, Anzani. Cet aéroplane est un exceptionnel témoignage du temps des pionniers de l'aviation. Bien que Blériot pensait que ce serait son dernier avion, car il était ruiné par ses inventions, le Blériot 11 a su être l'un des avions mythiques de l'épopée des premiers temps de l'aéronautique, et ainsi sauver Blériot de sa ruine. Si vous souhaitez un épisode dédié aux variantes et aux pays qui l'ont utilisé, dites-le moi en commentaire. Vous retrouverez toutes les sources en description. A bientôt pour un prochain épisode sur Tech of Découverte.